Bonjour, écoutez la description d'un problème affronté par un jeune de 14 ans qui s'appelle David. Il est samedi, il est 8 heures et il n'y a pas de classe. David ne va pas à l'école, alors il est libre. Il pourrait faire, il pourrait faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? D'abord, David pourrait, il pourrait rester dans le lit et dormir. Il pourrait, il pourrait écouter de la musique. Il pourrait, il pourrait regarder au voir, il pourrait regarder la télé. Ou bien, il pourrait se lever, aller à la cuisine et préparer le petit déjeuner. Bon, il prend la décision de se lever. Donc, David se lève, il va à la cuisine et il est 8 heures et quart et David est en train de chercher à manger. Bon, mais qui arrive ? C'est la grand-mère. Et la grand-mère veut quelque chose d'important de la part de David. Alors, la grand-mère dit à David, David, tu devrais, tu devrais laver la vaisselle. Bon, David ne veut pas laver la vaisselle. Il veut regarder la télé. Alors, il regarde sa montre et on voit qu'il est en train de penser à la télévision. Bon, il dit à la grand-mère, mémé, je ne veux pas laver la vaisselle maintenant. Mais, c'est un engagement, hein ? Je vais, je vais laver la vaisselle à 9 heures. C'est promis. Bon, au revoir, mémé. Bon, la grand-mère n'est pas contente. Elle est fâchée parce qu'elle sait que David ne va pas laver la vaisselle à 9 heures. Elle sait très bien qu'il ne va pas le faire. Alors, elle a raison. Elle a totalement raison parce qu'il est 9 heures et demie. Et David est en train de regarder la télé, de regarder la télé. Il ne lave pas la vaisselle. Bon, la grand-mère revient. Elle retourne. Et elle dit à David, David, tu devrais laver la vaisselle. Mais David dit, oh, mémé, ce n'est pas le moment. Non, je suis en train de regarder la télé. Bon, voilà. C'est promis. Je vais laver la vaisselle. Je vais laver la vaisselle à 10 heures. À 10 heures. C'est promis. Bon, au revoir, mémé. Salut. Bon, il est 10 heures et demie. Et David ne lave pas la vaisselle. Il est en train de regarder la télé. Alors, qui arrive ? Attention, c'est papa. Le père de David arrive. Et avec papa, on ne joue pas. On ne rigole pas. Alors, le papa de David, le père de David, dit, David, il est fâché, il est fâché. David, tu dois, tu dois laver la vaisselle maintenant. Bon, David se lève, il dit, oui, papa, et puis il va à la cuisine. Bon, à 11 heures, David termine de laver. Il finit de laver la vaisselle. Et David appelle la grand-mère, mémé, viens, viens. Bon, David est fier, il en est tout fier. Et il dit, tu vois, tu vois, mémé, je peux, je peux laver la vaisselle. Oh, la grand-mère est contente avec son petit-fils. Bon, papa est content, il est heureux aussi. Et papa dit, David, tu peux, ça va, ça va, tu peux, tu peux venir, tu peux t'asseoir, tu peux te reposer. Et tu peux regarder la télé, aucun problème. Je ne sais pas si vos parents sont aussi gentils avec vous que ça, mais là, je pense que c'est un peu excessif, il est gâté. Bon, répondez aux questions suivantes. D'abord, quel jour est-ce ? Est-ce que c'est lundi ? Est-ce que c'est mardi ? Est-ce que c'est mercredi, etc. Quel jour est-ce ? Et quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Est-ce que David va à l'école aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que David pourrait faire ? Quelles sont les options ? Qu'est-ce que David pourrait faire aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que David fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il reste dans le lit ? Bon, qu'est-ce que David est en train de faire ici, dans cette photo ici ? Quelle heure est-il ? Qui arrive ? Qui vient à la cuisine ? Qu'est-ce que la grand-mère dit à David ? Qu'est-ce que David veut ? Et qu'est-ce que David dit à la grand-mère ? Bon, comment va-t-elle, la grand-mère ? Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle est heureuse ? Pourquoi ? Alors, David, qu'est-ce que David est en train de faire dans cette photo ici ? Et quelle heure est-elle ? Bon, la grand-mère revient, elle retourne, elle vient à David, et qu'est-ce que la grand-mère dit à David ? Qu'est-ce que la grand-mère ? Qu'est-ce que David répond à la grand-mère ? Qu'est-ce que David dit à la grand-mère ? Bon, quelle heure est-il ? Qu'est-ce que David est en train de faire ? Et qui arrive ? Qui vient-elle à la salle de séjour ? Comment va-t-elle à la grand-mère ? Comment va-t-elle à la grand-mère ? Comment va-t-elle à la grand-mère ? Qu'est-ce que papa dit à David ? Qu'est-ce que David fait ? David, pourquoi est-il heureux ? Pourquoi est-il content ? Et qu'est-ce que David dit à la grand-mère ? Papa, que dit-il à David ? Bon, c'est bon. Merci. Au revoir.